Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce neuvième podcast en collaboration avec Big City Life. A travers des parcours inspirants, le podcast Walking Girls met en lumière des entrepreneurs, sportives, artistes, aux talents multiples. Je m'appelle Marianne Girardot et today j'ai le plaisir de rencontrer Géraldine Lecoq, femme créative qui a soif d'apprendre du monde, c'est une passionnée des relations humaines, elle accompagne et transmet aux entreprises, une entrepreneur forte d'expérience de vie aux valeurs inspirantes avant tout. Parlons ensemble d'authenticité en tant qu'entrepreneur épanoui. Salut Géraldine ! Salut Marianne ! Dans un premier temps, cet échange, on parlera de toi, de ta position en tant qu'entrepreneur, on parlera un peu plus d'entrepreneuriat et puis de ton projet Askely et on finira par tes ambitions de demain. Super ! Alors est-ce que tu peux te présenter quels sont tes centres d'intérêt, depuis combien de temps es-tu Nantes ? Si tu as des passions, dis-nous un peu plus sur toi. Oui, alors moi je suis à Nantes depuis 5 ans, j'ai grandi en Bretagne, ensuite je suis partie, comme beaucoup de gens, faire des études à Paris et puis j'y suis restée puisque j'ai intégré ce grand milieu des médias et c'est vrai que la plupart des postes sont à Paris. Donc je suis arrivée à Paris en 2000, 99 même, et j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'univers des médias pour des groupes de presse, des groupes audiovisuels et ensuite principalement et uniquement dans le digital. J'ai participé notamment à la grande aventure d'Octissimo, qui était une des premières start-up digitales avant la bulle internet. Et puis ensuite, j'ai eu d'autres expériences dans des grandes maisons digitales et dans des petites start-up également, puisque j'aime bien effectivement ce genre de challenge. Et puis en 2015, on a décidé de venir s'installer à Nantes, donc j'ai quitté Paris. Dans mes passions, effectivement tu l'as dit, il y a l'humain et tout ce qui touche à l'humain, alors même si finalement je m'en suis rendue compte assez tardivement de cette passion-là, puisque je la vivais plus que je ne mettais le doigt dessus. Mais c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, donc dans ma vie personnelle, ça va se traduire par un vrai plaisir à faire connaissance avec des gens déjà que je ne connais pas, et puis à retrouver mes amis pour des dîners, des brunchs, des apéros. Tous les moyens sont bons pour se réunir. Et puis en revenant à Nantes, enfin en revenant en tout cas en région, j'ai redécouvert aussi beaucoup le plaisir de la nature. Donc j'ai la chance de ne pas habiter en centre-ville et d'avoir la nature autour de moi. Et donc les balades dans des parcs, au bord de l'Erdre, à la mer, ça me nourrit beaucoup. Voilà, et donc en termes de hobby finalement, entre mes enfants, mon travail et puis le quotidien, je n'ai pas nécessairement le temps pour d'autres activités, mais ça me va bien. On est d'ailleurs chez toi et c'est un très bel endroit. Merci. Avant d'être dans la pédagogie et la transmission aussi, notamment auprès d'entreprises, tu nous l'as dit, tu travaillais dans les médias, mais je sais que tu avais une casquette un peu commerciale. Est-ce que ça t'a servi dans ta vie et sur ton projet d'aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors moi, je me destinais... J'ai voulu faire l'école boule quand j'étais jeune. Je me destinais à un métier artistique, je ne savais pas vraiment lequel. Et puis, c'était l'époque où, mais finalement, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, le conseiller d'orientation nous disait, c'est bouché, il ne faut pas y aller. Donc, je n'y suis pas allée. N'empêche que ça m'a vraiment mis à l'époque dans un vrai doute de qu'est-ce que je vais faire ? Où est-ce que je vais ? Donc, j'ai fait d'abord des études de commerce international qui m'ont très bien convenue puisqu'il y avait toute la dimension langue déjà qui était intéressante. Et puis, voilà, même la partie technique de logistique m'intéressait. J'ai fait une année de césure aussi avant mes études. J'ai été jeune fille au père en Irlande, donc ça m'a permis de... On a un point commun là-dessus. C'est vrai. Voilà, expérience très formatrice. En tout cas, ça rend vraiment autonome s'il y a besoin. Et puis, c'est vrai que j'avais une facilité pour les langues. Donc, je me suis d'abord dirigée vers ça. Et puis ensuite, ça a été un jeu de hasard. J'ai fait une école de commerce. Je devais faire une alternance. J'ai été embauchée par une agence de communication dans la télé. Et puis, voilà, c'était parti. J'ai découvert l'univers des médias et je ne sais plus quelle était ta question. Est-ce que ça te sert aujourd'hui, cette casquette de commerciale, justement, dans ton projet ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, j'ai commencé à être commerciale en 99, en alternance d'abord. Donc, j'ai été formée par un monsieur dans mon premier poste qui m'a fait décrocher le téléphone, qui m'a appris à faire de la prospection. Ça a été vraiment un déchirement. C'est-à-dire que c'était pas... J'allais un petit peu contre ma nature, en tout cas à l'époque. Et puis, petit à petit, j'ai appris. J'ai beaucoup appris sur moi, d'abord. Ensuite, j'ai beaucoup appris à observer les gens. Et ça, c'était très plaisant, à les écouter. Je me rendais compte que je posais beaucoup de questions et que j'avais envie que les gens me parlent de leur métier, mais d'eux aussi. Évidemment, c'est très formateur d'apprendre à toquer aux portes et puis à avoir un discours qui soit à la fois commercial et pédagogue. Donc, c'est aussi là que j'ai appris à apprendre et à convaincre. Et donc, j'ai fait ça pendant quasiment 15 ans. Et puis, évidemment, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire un peu de management. Donc, j'ai aussi accompagné des équipes. Mais oui, bien sûr, ça m'a servi. C'est extrêmement formateur. Je sais aussi que tu es organisée, structurée. J'ai l'occasion de le constater à travers l'association dans laquelle on s'est rencontrés, Tedix Nantes. Est-ce que tu penses que ce sont des qualités qui t'aident aussi dans ton projet entrepreneurial aujourd'hui ? Et d'ailleurs, comment a émergé l'idée d'entreprendre chez toi ? Alors oui, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à organiser mon travail, bien sûr. Ce qui ne m'empêche pas d'être une grande procrastinatrice, puisque comme beaucoup de gens qui ont le... En coaching, on appelle ça le driver, qui est une forme d'injonction interne qu'on a intégrée. Comme beaucoup de gens qui ont ce driver, soit parfait. Procrastination, c'est vraiment le moyen d'éviter de mal faire. Donc, il m'arrive de procrastiner. Mais en tout cas, effectivement, j'organise et je structure beaucoup mon travail. Et oui, c'est vrai que ça m'aide. L'idée d'entreprendre... Alors, c'est marrant parce que je crois que je n'ai jamais mis ce mot-là sur ce que je faisais. Je pense qu'il y a un petit... Enfin, pas un complexe, mais une petite crise de légitimité à ce mot-là, entrepreneur. Parce que moi, tout de suite, me viennent dans la tête des gens qui ont lancé des boîtes, qui ont été avec des grosses levées de fonds, avec des ventes à des sommes faramineuses. Donc, le mot entrepreneur, moi, il me fait toujours un peu peur. Maintenant, il y a eu effectivement un désir de ma part, d'une part, de quitter l'entreprise, le monde de l'entreprise, dans lequel, déjà, je ne me voyais plus évoluer puisque j'avais atteint un niveau hiérarchique qui me convenait, mais qui commençait à me peser au niveau du management et des responsabilités. Donc, ça a commencé comme ça. Je me suis dit, tiens, je n'ai plus très envie d'entreprise. Et puis, l'arrivée d'enfants, évidemment, a complètement bouleversé ma façon de voir les choses. Et mon arrivée à Nantes, puisque j'ai eu envie de pouvoir passer du temps avec eux. Et le choix, effectivement, que j'ai fait à ce moment-là, ça a été de me mettre à mon compte. J'ai eu la chance, à ce moment-là, de choisir un métier, en l'occurrence, formatrice en marketing digital, sur lequel il y avait énormément de demandes. Et c'est toujours le cas. Et ça m'a permis, en fait, d'organiser mon temps à ce moment-là, avec une partie de mon travail à Paris, en semaine, sur de la formation marketing digital auprès de gros groupes de presse ou d'audiovisuel. Et puis, le reste du temps, je rentrais à Nantes et j'avais du temps, je dirais, à 100% pour les enfants. Donc, je ne me suis pas vue entreprendre à ce moment-là. Néanmoins, j'étais bien à mon compte. J'ai créé ensuite une structure, une SASU, que j'ai fermée assez vite, parce que la lourdeur administrative de la SASU ne me convenait pas. C'est vrai que j'aime bien les structures assez souples. Et puis ensuite, je crois que j'ai commencé petit à petit à un peu plus incarner ce que tu dis de l'entrepreneuriat, notamment, effectivement, en lançant, il y a quelques temps, Askely, en tout cas, en créant une marque, en créant un univers visuel autour de ça, en créant une offre de services. J'utilise assez peu le mot entrepreneur en parlant de moi, même si dans les faits, j'entreprends, je crée et je crée tous les jours des nouvelles choses et j'ai l'envie de le faire. C'est peut-être un mode de vie, on pourrait appeler ça un mode de vie. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est un mode de vie. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on est nombreux à avoir envie de cette mixité-là, c'est-à-dire à la fois le côté collectif. Alors moi, ce côté-là a été assouvi par mon travail, puisque en étant formatrice ou coach, je côtoie beaucoup de monde au quotidien. Donc, je ne suis pas en manque de ce monde de l'entreprise-là, en tout cas de cet aspect de l'entreprise. Et puis, je rencontre beaucoup d'entreprises, puisque je ne travaille qu'avec des entreprises ou quasiment exclusivement. Donc ça, ça me nourrit beaucoup, puisque le côté business et corporate me plaît. Mais encore une fois, je m'en nourris tous les jours. Et donc, à ce titre-là, finalement, le salariat ne me manque pas. Et donc, effectivement, le mode de vie que j'ai choisi, avec ses avantages et ses inconvénients, on est d'accord, ça va être de m'auto-financer et d'organiser mon temps comme je veux. Ce qui fait toujours beaucoup rêver les gens qui ne sont pas à leur compte. Mais tous les gens, toutes les entrepreneuses que tu as pu rencontrer et les autres et les entrepreneurs te diront qu'être entrepreneur, c'est aussi, effectivement, travailler le samedi, le dimanche ou le lundi à 2h du matin parce qu'il y a une urgence. Et puis, bien sûr, c'est aussi pouvoir aller faire une promenade avec ses enfants le mercredi après-midi ou un jeudi midi. Voilà. Et c'est cette balance-là qu'il faut... Je pense que c'est plus, tu as raison, un mode de vie et un état d'esprit. Après, je pense qu'il y a toute une dimension d'ambition qu'on a tous plus ou moins. C'est-à-dire que ce qu'on se fixe comme objectif, pour certains, ça va être effectivement de monter une boîte, de faire une levée de fonds et de la revendre cher. Et pour d'autres, ça va être simplement de monter un projet qui tourne, qui fait du bien ou en tout cas qui atteint des objectifs et des valeurs personnelles. Tu es dans la deuxième catégorie. Plutôt cette catégorie-là, aujourd'hui. Parce que je gravis mes petites marches d'entrepreneuriat. Alors, tu nous l'as dit, tu es aussi maman, donc il faut aussi jongler avec les emplois du temps de chacun, de chacune. Ça ne t'empêche pas d'avoir ton groupe Facebook, les Nantisiens, tu vas... Les Nantisiens, pardon, tu vas nous en parler un peu. De t'investir aussi dans l'écosystème nantais à travers des associations comme TEDxNant. Comment choisir et arriver à faire des choix aussi de cœur quand on a soif de tout découvrir ? Effectivement, c'est une vraie question. J'ai appris... Ça, c'est un avantage de l'âge. J'ai appris déjà à être guidée par mes instincts, par mon instinct, mon intuition, mais aussi par mes besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je priorise les projets qui vont nourrir mes besoins. Donc des besoins de découverte, mais aussi des besoins de sécurité et des besoins de relationnel sain et nourrissant. Je fais un petit peu un mélange entre tout ça. Par moments, je vais être très attirée par quelque chose, mais assez vite, je vais sentir que c'est retombé, que mon intérêt retombe deux, trois jours plus tard. En général, je ne me suis pas encore engagée. Je me laisse le temps. Et puis, je vais choisir des projets sur lesquels j'ai envie de rester. Et aujourd'hui, que ce soit pour les Nantisiens, pour Askelly ou pour TEDxNant, ce sont des projets dans lesquels je m'investis et dans lesquels j'ai envie de m'investir au long terme. Donc pour moi, ce sont des signaux que c'est les bons choix. Et après, pour ce qui est des micro-projets ou des idées qui naissent, je vais me confronter. C'est-à-dire que j'ai une petite note sur mon téléphone où j'écris les idées de business qui me viennent. Parfois, j'en parle à discrétion à quelques personnes. Parfois, je vais plus loin. Par exemple, je suis allée il y a quelques mois soumettre un projet d'entreprise chez un incubateur nantais, donc Imagination Machine en l'occurrence, pour me confronter aussi à ça, à la réalité de ces choses-là. Et puis, je n'exclus pas dans le futur d'aller pitcher soit auprès d'une plateforme de crowdfunding ou un incubateur pour tester notamment une idée que j'ai et qui me tient à cœur. En tout cas, je le fais de manière plus raisonnable qu'il y a quelques années, mais je ne m'interdis rien. Au départ, je ne m'interdis rien avec juste mes contraintes, bien sûr, de temps. J'essaye de me ménager aussi. Pendant longtemps, j'ai beaucoup travaillé à Paris trop, 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 à m'en épuiser et à ne pas le voir venir. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, heureusement, finalement, la fatigue d'avoir une petite famille à gérer. Ça permet aussi d'apprendre à lever le pied un peu plus. Enfin, en me concernant, c'est ce qui se passe. Tu peux nous parler un petit peu plus du groupe Facebook Nantesien ? Oui, avec plaisir. Donc, les Nantesiens, je l'ai créé en septembre 2016. En arrivant à Nantes, j'avais un certain nombre d'anciens collègues qui étaient déjà présents sur place que j'ai retrouvés. Alors, bon, notamment, je pense à lui parce qu'on en blague régulièrement, mais Brilleux Charrier, qui travaille chez Intuiti, qui était un ancien client à moi. Et en arrivant à Nantes, on s'est vite... Enfin, on s'est retrouvés pour boire un verre. Et puis, je me suis dit, ce serait chouette qu'on se fasse un petit groupe Facebook entre nous. Un mot que j'utilise entre triple guillemets. Entre nous, amicalement. C'est ça que ça voulait dire. Entre gens qui s'apprécient et qui viennent de Paris accessoirement. En tout cas, qui arrivent de Paris, là, récemment. Le groupe, je vais le préciser, mais n'est absolument pas réservé aux anciens parisiens. Et donc, j'ai créé les Nantesiens. Et puis, un effet, d'abord, de réseau d'autres gens ont rejoint le groupe. D'abord, on était une dizaine, puis une trentaine, puis une cinquantaine. Et puis, on est devenu 100. Ça tournait beaucoup autour du travail. Des gens arrivaient à chercher du travail. Petit à petit, le groupe a grossi. On a fini par atteindre au bout de peut-être un an, je crois, peut-être un peu plus, la taille critique de 1000 personnes. Et depuis, en fait, le groupe grossit seul. Alors, c'est moi qui accepte ou non les gens. Il y a un petit garde-fou qu'on me reproche parfois. Je demande aux gens d'avoir trois amis déjà dans le groupe. Certains ne le comprennent pas. C'est plus une petite barrière à l'entrée. Mais en réalité, la plupart des gens qui n'ont pas ces amis dans le groupe m'envoient un mail en me disant « Voilà, on est un couple, on a deux enfants, on arrive, on cherche une maison. » Et je suis ravie de les accueillir. Les Nantisiens, c'est quoi ? C'est en fait une communauté de gens qui ont tous vécu la même chose, à savoir le fait d'arriver à Nantes et de ne pas connaître cette ville. On aide, parce que ce n'est pas moi, c'est les gens de la communauté. On aide les gens à atterrir à Nantes, en douceur. Comprendre comment ça se passe, à qui s'adresser pour trouver un appartement, une maison, savoir si telle ou telle école est bien, connaître les bons restos, les sorties. Et puis, comprendre les codes de la vie nantaise. Et aujourd'hui, je suis vraiment très fière. Je reçois régulièrement des mails de gens qui me remercient pour l'existence du groupe. Alors, je suis très touchée, sachant que pour moi, c'est la communauté, c'est eux qui font le groupe, ce n'est pas moi. Moi, je le modère de manière, j'espère, assez bienveillante et ferme aussi, parce que c'est nécessaire. Je suis contente, effectivement, de voir là où on est ce groupe aujourd'hui. Et à côté de ça, il faut que j'encaisse des mails parfois très désagréables, voire violents. Un peu moins maintenant, mais j'en ai eu. Combien de personnes sur le groupe, là ? On est 5 400 aujourd'hui. D'accord. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a un projet et qui a justement des croyances limitantes, des peurs auxquelles elle doit faire face ? Le premier conseil que je donnerais, c'est de demander de l'aide. Je dis ça parce que je pense que les gens qui ont un profil, même si c'est assez limitant de dire ça, mais qui ont un profil entrepreneur, c'est-à-dire des gens qui se sentiraient capables de le faire, même s'ils ont des croyances limitantes. Souvent, ce sont des gens qui n'ont pas envie de demander de l'aide ou qui n'osent pas le faire et j'en faisais partie d'ailleurs. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai fait le constat de la richesse de l'aide que ça m'a apporté d'oser aller voir des gens. En ce moment, Clémence, que tu as interviewée, m'aide, m'aide sur différentes choses qui sont liées à mon activité. Clémentine Lemaire et Nathalie Richard m'ont accueillie dans le cadre d'un cycle Club Culotté. J'ai également organisé sur les conseils de Clémence d'ailleurs un brainstorming avec différentes personnes à Nantes pour trouver mon nom de marque. En tout cas, on avait commencé à poser des pistes. Donc moi, je me suis fait aider à différentes étapes et je trouve ça intelligent d'oser aussi confronter ses idées aux autres. Pour moi, d'ailleurs, c'est une des premières étapes du processus. Et je me suis aussi fait aider par une entreprise qui s'appelle Ives, qui est un logiciel, mais tout un programme d'accompagnement des créateurs d'entreprises. Et ça m'a aussi énormément aidée pour faire le point sur mon projet. Et voilà, ça m'a permis de mettre en place différentes étapes, différentes actions pour évoluer. Donc vraiment, c'est le conseil que je voudrais. Se faire aider, aller toquer à toutes les portes, que ce soit des portes personnelles pour recevoir un feedback, être bienveillant ou pas, mais auprès de gens en confiance. Et puis, oser aller voir les experts de son marché, oser aller voir les CCI, les incubateurs, tous les acteurs qui sont à même de nous aider. Dernière question avant de parler de ton projet Askelly. Tu dis oser, justement. Quelles sont tes inspirations quotidiennes ? Et si je vais te poser la question, si tu devais me dire quelle est ta philosophie de vie, qu'est-ce que tu me répondrais ? Alors justement, quand tu me parles d'inspiration, ce qui me vient, c'est que moi, je suis inspirée par les gens qui osent, mais qui osent grand. Alors, je pense à elle, je ne sais pas comment s'est fait son projet, mais je pense à Morgane Cézalori qui a créé Cézanne. Alors aujourd'hui, je pourrais citer 100 ou 1000 startups qui ont réussi, notamment effectivement énormément de startups chez nos incubateurs nantais. Voilà, il y en a plein, il y a des très, très beaux projets. Je pense à Morgane Cézalori qui a créé Cézanne parce qu'elle a fait d'un compte Instagram et d'un projet, d'un petit projet, je dirais, autour du textile, une marque mondiale. Donc c'est, voilà, carton plein pour une femme relativement jeune. Voilà, je suis inspirée par les gens comme ça. Alors, après, ce sont des gens qui osent. Évidemment, ce qu'on ne voit pas nous, c'est la partie immergée de l'iceberg, les doutes, les problèmes de légitimité, les problèmes du quotidien, d'argent. Ça, on ne le voit pas, mais en tout cas, effectivement, vu l'extérieur, c'est assez inspirant, inspirant au sens où bien sûr, ça donne envie aussi de réussir comme ça. Et puis, tu pourrais être, tu es une inspiration pour moi, des gens de ton âge, de ta génération qui osent se dire je vais suivre mon chemin là où nous, c'est-à-dire ma génération, on a plutôt d'abord suivi un chemin un peu consensuel avant de se prendre le mur plus ou moins violemment. Moi, je ne me suis pas pris violemment, mais il y en a qui se sont pris. Je trouve ça inspirant de se dire toi et ta génération, en tout cas, ceux qui font comme toi, c'est-à-dire qui décident de monter un projet qui leur correspond et qui vont au bout du processus. Ça, c'est inspirant aussi. Très touchant. Pour parler un petit peu de ton projet Askelly, dis-nous en quoi il consiste, quelle est ton activité et à qui tu t'adresses ? Avec plaisir. Alors, je ne t'ai pas répondu sur ma philosophie de vie, je suis désolée. Tu vois ? Dis-moi tout. Ma philosophie, je ne sais pas si c'est une philosophie, en tout cas, ce qui me porte, c'est un optimisme à toute épreuve. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des jours plus difficiles que d'autres, des doutes, des échecs, mais j'ai toujours l'impression que le meilleur reste à venir. Depuis toujours. Voilà, ça m'a porté, ça me porte encore. Dans mon quotidien, ça m'aide. Alors, Askelly, donc Askelly vient de deux mots, un mot breton, Askel, qui veut dire les ailes, et Skelly, en grec, qui veut dire beau. L'image des ailes, c'était plutôt, alors, on pourrait, il y a mille façons de voir les choses, mais d'un point de vue humain, moi, je pensais à l'envergure, à la prise de hauteur, et puis la beauté, voilà, ça venait ajouter quelque chose qui me plaisait à ce nom de marque. C'est un mot qui est inventé. Le projet Askelly, en fait, il est né de mon parcours de vie et de mes décisions ces dernières années sur ce que j'avais envie de faire. J'ai fait pendant 15 ans du commercial avec toute la dimension humaine qui m'intéressait, mais aussi un challenge, puisqu'il fallait que je remplisse mes objectifs, que je signe des contrats, et ça, je l'ai fait, et j'ai aimé le faire. En tout cas, j'ai aimé la réussite de ce projet-là. En 2010, donc en parallèle avec mon ancien travail, j'ai commencé à faire de la formation, ça m'a beaucoup plu, et je suis devenue formatrice à plein temps en 2015. À nouveau, c'est un métier très tourné vers l'humain, puisque quand on est formatrice, on a évidemment besoin d'être bienveillant, d'être à l'écout, d'être pédagogue, et on doit vraiment placer l'autre au centre. On n'est pas dans une relation uniquement descendante. Et puis, j'ai aimé aussi voir tout ce qui était dimension de groupe, dynamique de groupe, comment les gens se comportent. C'est vrai, en formation, on va retrouver des... Les gens redeviennent assez vite, c'est-à-dire enfants, mais il y a un peu ce type de comportement où finalement, les gens se retrouvent face à la professeure, la maîtresse presque. Donc, je trouvais ça assez fascinant. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le constat. Alors après, évidemment, avoir fait aussi pendant quelques années un travail personnel, je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose autour de l'humain qui m'intéresse et autour du collectif. Et j'ai décidé de reprendre mes études de coaching il y a deux ans et de rédiger un mémoire sur l'accompagnement en coaching dans l'entreprise en transformation digitale puisque c'était... En tout cas, j'étais issue de ce milieu-là et de ces problématiques-là. Et donc, je suis certifiée depuis un an. Et j'ai fait la somme de tout ça en montant à Scali avec une offre de services, donc de coaching et de formation. Moi, mon métier aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises et je dirais plus précisément les équipes puisque je travaille d'abord le collectif mais bien sûr l'individuel en parallèle. J'accompagne les équipes dans des phases de transition. Alors, ça peut être tout type de transition. Ça peut être deux équipes qui viennent de fusionner. Ça peut être une équipe qui accueille des nouveaux collaborateurs après le départ de plusieurs collaborateurs. Ça peut être des équipes dans lesquelles il y a un conflit. Ça peut être des équipes dans lesquelles finalement, ça va pas mal du tout mais ça ronronne. Des équipes qui ont envie de se remobiliser autour d'un projet. On vient me voir pour différentes choses et souvent, je me compare à un médecin généraliste. C'est-à-dire que mon métier, je le fais en réponse à un symptôme. J'ai été formée pour, j'ai aujourd'hui suffisamment d'expérience. J'ai animé, j'ai accompagné des dizaines voire des centaines de groupes. J'ai l'expérience de l'humain et de la facilitation. Et donc, mon diplôme de coaching ajouté apporte vraiment une valeur supplémentaire, une compréhension, je dirais, cognitive de l'être humain qui m'aide mais je fais avec la matière qu'on me donne. Le coaching n'est pas une solution clé en main. Après, parce que c'était aussi une demande de mes clients, j'ai monté différentes offres aujourd'hui pour permettre de mieux comprendre ce que c'est que mon métier. J'en plaisantais avec quelques personnes récemment mais on évite souvent de t'employer le mot coach. C'est un mot un peu tabou, un peu sali, un peu mal compris et finalement, j'avais envie aussi ces derniers temps de faire un peu mon coming out. Oui, je suis coach. Je suis coach parce que c'est comme ça que ça s'appelle mon métier et ça nécessite des compétences, ça nécessite une formation, c'est un vrai métier. C'est important aussi pour moi de le redire. Néanmoins, même si le coach peut adresser toutes les problématiques, c'est vrai que j'ai senti un besoin des gens d'avoir des choses un petit peu packagées pour mieux comprendre ce qu'était que ce métier. Donc, je suis en train de formaliser justement différentes offres sur des sujets, notamment le sujet du télétravail, également le sujet du stress au travail, également le sujet de la communication entre les collaborateurs. Tu parles de notion de collectif, notion de transmission, en quoi ça fait sens pour toi ? Alors, la transmission, c'est extrêmement important. Moi, ma carrière a été jalonnée de main tendue et de transmission et d'opportunités d'ailleurs, mais je n'ai fonctionné que comme ça. Aujourd'hui, j'ai un énorme plaisir. Alors, je suis une grande partageuse, moi, partageuse de fichiers, partageuse de contenus. Certains ne le font pas dans les formateurs. Moi, je partage assez facilement. Je suis très attachée à cette notion de transmission. Je suis toujours très touchée de voir les gens que j'accompagne. Souvent, à la fin des formations, il y a des certifications. Je suis toujours assez touchée de voir les gens restituer ce qu'on leur a appris. Tout le monde n'est pas toujours intéressé, mais on voit vraiment des belles choses. Dans le coaching aussi, on vit des moments quand on anime des ateliers collectifs, notamment autour de la communication non violente ou du partage d'attentes. On voit des choses se révéler assez fortes. Donc, tout ça, effectivement, c'est extrêmement important pour moi. Le collectif est important. Néanmoins, c'est un petit peu quelque chose de simpliste que je vais te dire, mais il n'y a pas de collectif sans individuel, mais c'est extrêmement important et même quand j'anime des ateliers collectifs en coaching, je passe de toute façon, je commence par l'individuel. Mon travail, c'est la conscientisation, que les gens prennent conscience de qui ils sont, qu'ils découvrent qui ils sont, qu'ils comprennent comment ils comportent et quel est l'impact de leur comportement sur les autres parce qu'effectivement, on oublie parfois qu'on a un impact sur l'autre. la conscientisation et la responsabilisation. C'est vraiment les deux piliers de mon travail. Justement, quelle différence tu fais entre un accompagnement individuel et un accompagnement collectif ? Est-ce qu'on parle d'objectifs différents ? Comment ça se métérialise ? Oui, alors très souvent, les accompagnements collectifs. Alors pour les accompagnements collectifs, je vais utiliser, alors déjà, il y a toute une phase d'exploration et de, avant même, je dirais d'exploration, une phase d'observation où moi, je vais aller, je vais assister à des réunions pour sonder les dynamiques, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, qui côtoie qui, voilà, sentir un petit peu le groupe et puis ensuite, on va avoir toute une phase exploratoire sur, voilà, comprendre l'équipe, comprendre les gens, ce qui se passe, les attentes et puis après, je vais utiliser beaucoup d'outils pour faire vivre aux gens des expériences, pour susciter des interactions, pour susciter la, lancer la parole tout en la maîtrisant, il faut que ce soit très cadré, très maîtrisé. En individuel, la technique est différente. En individuel, on va se fixer, alors en collectif aussi, on fixe un objectif, bien sûr, mais en individuel, on va fixer un objectif qui va être donc vraiment le bout du tunnel, l'étape finale. Pendant tout le cursus, je vais utiliser assez peu d'outils finalement, c'est-à-dire que mon principal outil, ça va être le questionnement. Je vais faire avec ce que les gens me donnent, je vais utiliser leur matière et je vais utiliser le questionnement un petit peu comme un ouvre-boîte ou un ouvre-bouteille pour aller explorer certaines zones mais sur lesquelles, en fait, c'est le coaché qui me met sur la voie. Moi, je ne vais faire que rebondir et j'utilise beaucoup moins d'outils en individuel qu'en collectif. Le résultat est le même et la puissance du coaching donne de l'efficacité des deux côtés, mais vraiment, les techniques sont très différentes. Je sais que tu accompagnes des grands groupes aussi, parisiens notamment. Oui. Est-ce que dans les grands groupes, il y a plus de pression ? Qu'est-ce que tu as remarqué d'une petite structure au même nombre de personnes dans l'équipe, mais une petite structure et une grande structure ? Non, finalement, j'ai découvert à ma grande surprise récemment, énormément de bienveillance dans une grosse structure que j'accompagne. Vraiment, des gens qui me disaient en coaching individuel, ils sont très attentifs à nous. Pendant le confinement, on a été très bien accompagnés, on a beaucoup de reconnaissance, beaucoup de bienveillance, donc j'étais agréablement surprise. Ce qui n'empêche pas, à côté de ça, des souffrances ou des blocages individuels qu'on a travaillés. Et à l'inverse, je peux parfois retrouver dans des petites structures où on imagine plus d'agilité, plus de souplesse, plus de bonhomie, parfois des contextes difficiles. Une des clés de cela, c'est le management. Ce qui fait un petit peu le pont, donc c'est aussi un de mes leviers d'intervention, enfin une de mes problématiques, accompagner les managers. Le management, que ce soit au niveau middle management ou au niveau de la direction. Voilà, je pense que vraiment ça va dépendre de l'humain qui se trouve à la tête de l'entreprise, en tout cas celui qui insuffle la politique d'entreprise. Donc non, finalement, on va retrouver autant d'accomplissements et de satisfaction que de souffrance, quelle que soit la taille de l'entreprise. J'allais dire heureusement et malheureusement. Quelles sont les valeurs d'Ascali ? Alors, moi je travaille sur un terrain, alors sur deux valeurs qui pourraient être antinomiques, mais qui sont l'humain d'un côté et l'efficacité de l'autre. Pourquoi je parle d'humain et pas nécessairement de bien-être, qui est un mot qu'on utilise beaucoup au travail aujourd'hui ? Je ne suis pas persuadée que le bien-être et sa place en entreprise, non pas évidemment qu'on ne veut pas que les gens soient bien, mais c'est peut-être un débat un peu déplacé. En revanche, parler plutôt de satisfaction ou d'épanouissement dans l'entreprise, ce sont des mots qui me parlent plus. Donc là, ça va être toute la dimension humaine, c'est-à-dire comment je fais pour que les gens soient satisfaits de ce qu'ils vivent en entreprise et soient alignés avec leur choix d'être là. Parfois, dans le cadre de coaching, je peux accompagner des gens qui vont se rendre compte qu'en fait, ils sont là, ils râlent depuis deux ans, ils ne sont pas contents et qu'en fait, finalement, ils devraient peut-être être ailleurs et ils sont très contents de le voir. En tout cas, certains sont contents de le voir. Mais il y a toute cette dimension humaine. À côté de ça, la dimension efficacité, pour moi, elle est importante parce qu'on est dans le monde de l'entreprise et une entreprise, c'est aussi une unité de production, c'est aussi un centre de profit. Donc, on ne peut pas parler d'entreprise sans parler d'efficacité. Et mon travail, c'est justement d'accompagner d'abord les humains parce que des individus satisfaits et une équipe qui fonctionne génèrent de l'efficacité. Et ma vision des choses, elle est celle-là aujourd'hui dans mon métier de coach. Très intéressant. Concernant tes ambitions de demain, tout à l'heure, tu disais que c'était important pour toi de faire ton coming-ang par rapport au métier de coaching. En quoi, justement, c'est important de démocratiser ce métier ? Est-ce que tu penses que c'est un outil transformationnel ? On parle de management sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel les entreprises peuvent s'appuyer aussi ? Complètement. J'en suis absolument convaincue. Je pense qu'encore une fois, l'écueil, c'est qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est très méconnu, qui donne lieu à beaucoup de fantasmes, beaucoup de peurs, beaucoup de défiances ou de méfiances. Alors, je discutais avec des gens la semaine dernière qui me disaient mais nous, on a rencontré beaucoup de coachs. Il y en a quand même pas mal qui sont... On a rencontré quelques personnalités un peu narcissiques. Oui, mais comme dans tous les métiers, finalement, on va retrouver des gens... Alors, on est d'accord qu'on attendrait d'un coach. On attendrait d'un coach qu'il soit, au contraire, quelqu'un assez, je vais dire, modeste et bienveillant. Mais bien sûr, comme partout, il y a des gens qui ne représentent pas dignement la profession. Mais le coaching est un outil qui est aujourd'hui déjà bien utilisé dans les pays anglo-saxons. Mais pas uniquement... Je ne parle pas uniquement du coach de manager qui aujourd'hui est un peu plus rentré dans la pratique quotidienne. Mais le coach d'équipe, il est encore mal perçu ou mal utilisé. Oui, c'est complètement un outil de transformation. Encore une fois, pour les raisons que j'ai évoquées avant. C'est-à-dire qu'en accompagnant l'humain, on génère de la satisfaction, on génère de l'efficacité relationnelle, de l'efficacité individuelle et on génère de l'efficacité derrière business. Et donc, comment l'humain génère de la transformation ? Tout simplement parce que c'est l'humain qui porte la transformation. Il n'y a pas de transformation si l'humain n'a pas embarqué. Et pour embarquer, il faut comprendre les enjeux. Et pour comprendre les enjeux, il faut avoir les antennes, les écoutilles ouvertes. Et pour avoir les écoutilles ouvertes, il faut avoir fait le lien avec qui on est, avec son besoin. Donc tout ça, c'est un processus, c'est une chaîne. Et moi, je travaille sur les premiers maillons de la chaîne. Le reste incombe à l'entreprise. Est-ce que l'entreprise, derrière, elle a envie d'accompagner ses salariés ? Est-ce qu'elle a envie de leur tendre cette main-là ? Est-ce qu'elle peut faire ? Est-ce qu'elle peut écouter les attentes de ses collaborateurs si tant est qu'elles soient raisonnables, réalisables ? Mais si l'entreprise est ouverte à faire en sorte que ses salariés soient satisfaits, c'est extrême. Le coaching et l'entreprise travaillant ensemble, c'est extrêmement puissant pour la transformation. Quel message tu aimerais transmettre dans un contexte aujourd'hui d'insécurité, soit financière, on parle de licenciement, lié au Covid-19 en l'occurrence ? Mais il y a aussi la peur, l'angoisse. Je ne sais pas si tu fais un audit toi avant de l'entreprise pour ensuite pouvoir travailler sur les équipes et les salariés, mais est-ce que tu aurais un message à transmettre en ce contexte ? Je pense que c'est vraiment le moment d'écouter ses salariés. Oui, je fais un audit, j'utilise un questionnaire de qualité de vie au travail qui a été développé par l'INRES qui permet de pointer, en tout cas d'identifier les zones rouges. Ce sont des questionnaires anonymes, mais qui permettent éventuellement de mettre en place des alertes sur certains sujets de l'entreprise et sur éventuellement des souffrances des collaborateurs. Moi, le message qu'effectivement je voudrais passer, c'est d'écouter ses salariés, mettre en place un coaching d'équipe ou un coaching individuel en entreprise, c'est envoyer un message extrêmement positif aux équipes. Le message, c'est nous vous écoutons. Considération. Voilà, exactement. Nous vous écoutons, vous êtes considérés, vous existez et on va tenir compte dans la mesure du possible de ce que vous avez à nous dire. Et puis, on vous offre un espace personnel, presque intime dans le cadre de l'entreprise. Je trouve que c'est un message extrêmement fort à lancer, encore une fois, sans nécessairement parler de bien-être. C'est uniquement toi, tu es un individu, tu travailles dans mon entreprise. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Donc écoutez vos salariés. Et puis, le deuxième message que je voudrais lancer, et là, c'est notamment post-Covid avec toutes ces questions autour du télétravail, écoutez vos salariés parce qu'il y en a qui... Tout le monde n'a pas envie de télétravailler. Il y a des gens qui le vivent très mal et il y a des gens qui adorent ça. Donc écouter ses salariés, c'est savoir dire Julien, il va télétravailler et puis Sonia, elle va rester au bureau parce qu'elle n'a pas envie de télétravailler. C'est aussi être capable de faire ça et je pense qu'on a un vrai problème en France de manière assez générale autour de la confiance, de l'écoute et de la confiance aux salariés et le coaching est aussi un message lancé aux salariés de on vous fait confiance et on va vous responsabiliser. Et finalement, ça peut permettre de replacer chacun dans un rôle adulte et assainir les relations. Quelles sont tes ambitions perso ou pro ? Quelles choses je peux te souhaiter pour la suite ? Là, dans la prochaine année ou dans les deux ans qui viennent, mon ambition, c'est vraiment de développer Askelly, c'est-à-dire d'avoir la chance de pouvoir accompagner des entreprises nantais. C'est vrai que jusqu'à maintenant, je travaille énormément avec des entreprises parisiennes et j'aime beaucoup ces clients-là mais j'ai aussi bien sûr envie de travailler en priorité avec des entreprises de tissus nantais et je suis venue m'installer ici pour ça. Donc voilà, ça, ça me tient vraiment à cœur sur différents sujets. Le télétravail qui va être vraiment pour moi un enjeu dans les prochains mois et un moyen vraiment de montrer qu'on s'intéresse aux attentes de ces salariés puisque je pense que c'est un vrai sujet pour beaucoup de collaborateurs. Tout ce qui concerne également la dimension on l'a dit de vécu dans l'entreprise donc le stress, les insatisfactions, tout ce qui concerne aussi la communication entre les collaborateurs, ce sont des sujets intéressants et alors dans les projets que j'aimerais aussi développer, c'est l'accompagnement d'entreprises qui s'installent à Nantes notamment pouvoir accompagner les gens dans l'onboarding de collaborateurs ou dans l'atterrissage des entreprises et des équipes à Nantes non pas d'un point de vue évidemment économique ou pratico-pratique de bureaux et autres puisqu'il y a des gens qui le font très très bien je pense notamment à l'agence de développement économique Nantes-Saint-Nazaire mais accompagner l'humain puisque c'est ça mon métier. Il y a une question que j'aime bien poser avant que tu me dises où est-ce qu'on peut te retrouver est-ce que tu penses que mais tu en as répondu un petit peu est-ce que tu penses que dans la vie c'est possible de croire en soi de se lancer de prendre confiance d'oser lancer son projet pro, perso est-ce que tu penses que c'est possible de se réaliser ? Oui, je pense que c'est possible de se réaliser à une condition c'est d'avoir fait le point sur ses besoins on pourrait dire finalement on pourrait penser que tous les gens ont le même désir de réalisation sauf qu'en fait c'est pas du tout le cas il y a des gens pour qui se réaliser ça va être d'avoir la sécurité d'un foyer d'un mari et d'enfants et pour d'autres se réaliser ça va être d'avoir un poste à haut niveau à Singapour ou ailleurs donc ce qui est important c'est de faire le point sur ce dont on a besoin sur ce qui est pour soi une vie réussie et accomplie et à ce moment-là on peut parler effectivement de réalisation et de ce point de vue-là tout le monde peut se réaliser et c'est ça qui est vraiment beau dans ce monde c'est que on est tous voilà on est tous des individualités et il y a de la place pour la réalisation de chacun entièrement d'accord avec toi où est-ce qu'on peut te retrouver Géraldine ? alors on peut me retrouver sur LinkedIn donc mon profil Géraldine Lecoq et puis bien sûr sur mon site askelly.fr merci infiniment pour cette belle rencontre dans un environnement qui s'y prête nature fait son effet merci pour ta sincérité aussi je te souhaite le meilleur et puis je te dis à bientôt merci beaucoup Marianne c'était très chouette ce moment avec toi donc à très bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501